Salut à tout le monde, c'est Ripan, c'est Elwen et aujourd'hui on va parler de The Guild 3. Il y a eu pas mal de nouveautés sur The Guild 3 depuis la dernière des vidéos, notamment beaucoup de screenshots qui ont été publiés sur la page Facebook du jeu par les développeurs et notamment aussi une vidéo qui traitait le cycle jour-nuit qui a été publié aussi sur la page Facebook des développeurs. Donc on attaque directement par ce fameux cycle jour-nuit dont je vous avais parlé dans les précédentes vidéos. Il est bien en place, il a l'air de plutôt bien marcher. En plus de ça, on a les saisons, les saisons qu'on voit de manière dynamique défiler et ça rend, ma foi, je trouve plutôt bien. Pas grand chose à dire si ce n'est qu'on ne connaît pas encore vraiment l'impact des saisons et de ce cycle jour-nuit mais je pense que forcément peut-être que faire une attaque la nuit sera plus propice que faire une attaque le jour. Peut-être moins de gardes, moins de personnes, moins de témoins dans les rues. Et par exemple l'hiver, certaines denrées seront plus rares, peut-être que l'agriculture sera impossible l'hiver, etc. et qu'il faudra se débrouiller, prévoir le coût. Et donc ça impliquera des mécaniques de jeu légèrement différentes. Autre information importante, elle a été communiquée notamment sur tout ce qui concerne les actes, entre guillemets, illégaux dans le jeu. Alors je dis entre guillemets parce qu'on nous a appris qu'on pourrait faire varier la loi. Par exemple, punir les pickpockets plus ou moins, etc. Et donc pickpockets, vols, embuscade, meurtre, c'est ce qui est classiquement illégal, ce qui est interdit de faire dans The Guild 2. Mais ils nous disent qu'il y aura une certaine aussi zone de flou autour d'autres actes qu'on pourrait faire, notamment les pots de vin. Est-ce qu'un pot de vin, du coup, c'est illégal ou est-ce qu'il peut y avoir des pots de vin légaux ? Ils ont construit un bureau de commerce qui sera un petit peu la place marchande, un endroit où on pourra échanger, entre guillemets, des faveurs. C'est-à-dire que par exemple, moi je suis conseiller dans la mairie de telle ville, je pourrais vendre mon vote. Tout simplement, je ne sais pas, je suis conseiller à la mairie de Macon dans le jeu. Je pourrais vendre mon vote pour le poste de trésorier, par exemple, à quelqu'un d'autre, moyennant un prix, moyennant d'autres services. Tout est monnayable, il nous est dit, c'est-à-dire qu'on peut même monner, par exemple, la main de ses enfants pour le mariage. J'avais noté quoi aussi dans ce qui est monnayable. Par exemple, on peut vendre des preuves, des preuves qu'on aurait accumulées contre une personne, mais qu'on n'aurait pas envie de faire un procès, par exemple. On pourrait les vendre dans ce bureau, peut-être que ça intéressera quelqu'un, quelqu'un va nous les échanger, etc. On peut aussi vendre nos affaires, etc. Donc, il y a vraiment un système, entre guillemets, de tractation. Si je sais que cette personne vend une preuve, je vais devoir aller négocier avec elle. Donc, je vais peut-être lui dire, je te file un pot de vin, puis je te file ça, par exemple. Et toi, tu me files la preuve en échange. Ce qui peut être pas mal, parce qu'après, vous savez qu'un procès, ça peut mener à une exécution, et une exécution, donc, à une élimination. Autre chose aussi que j'ai trouvée très sympathique, c'est-à-dire que si on a des décisions, par exemple, qui sont totalement illogiques à chaque fois, qui ne vont jamais dans l'intérêt de la collectivité, juste parce qu'on est payé, par exemple, par un village, le village d'à côté, etc. Bref, on reçoit trop de pot de vin, notre moralité va être remise en cause, et donc, les gens vont avoir moins tendance à nous faire confiance, et donc, possiblement, on va pouvoir perdre notre poste à la prochaine élection. Deuxième chose que j'ai noté dans les nouveautés qui sont parues dans les swapbox, notamment, une qui concernait l'accessibilité du jeu, c'est-à-dire que le jeu est un petit peu compliqué pour les néophytes, pour les personnes débutant le jeu. Il y a beaucoup d'options, l'interface n'est pas forcément très, très intuitive, toujours, et donc, forcément, on nous a concocté un petit tutoriel, je dis forcément, mais ce n'est pas forcément, justement, c'est plutôt un effort de développeur de rendre le jeu plus accessible dans The Guild 3. Ils ont créé un petit tutoriel de début de jeu, alors un tutoriel qui sera très complet, alors au début, ce sera vraiment le strict minimum, puis après, vous pourrez switcher dans le menu Head, où, normalement, toutes les mécaniques de jeu seront expliquées, donc si vous débutez le jeu, ça devrait énormément vous aider, et je trouve ça vraiment bien, parce que The Guild 2, c'est notamment un jeu qui était un petit peu compliqué, c'est peut-être pour ça qu'il y a eu un succès assez mitigé, mais j'espère qu'avec ce système de tutoriel, ça va un petit peu tout changer pour The Guild 3. Ensuite, on nous a parlé un petit peu plus en détail de la classe de Shaman. Alors, Shaman, en fait, il faut savoir qu'il y a l'arbre herboriste qui doit s'afficher, là, normalement, à l'écran. Vous avez donc plusieurs embranchements dans l'arbre herboriste, vous pouvez devenir shaman, vous pouvez devenir docteur, etc. Et donc, en fait, l'intérêt de devenir shaman, c'est simplement que ça va vous coûter moins cher que d'être docteur. Ça sera peut-être parfois moins efficace que vous pourrez blesser le patient plutôt que de le soigner. Donc, ça sera vraiment très aléatoire d'être shaman, un peu comme ce qui se passe dans la vraie vie, simplement, si vous êtes shaman dans la vraie vie, et bien là, c'est pareil. Ça sera donc plus risqué, parce que des fois, vous allez rater votre coup, le patient sera mécontent. Vous-même, vous allez peut-être vous blesser lors des soins. Donc, il y a vraiment un côté aléatoire dans Shaman qu'il n'y a pas dans le docteur, mais c'est plus rentable. Ça, vous allez faire plus d'argent si ça va vous coûter moins cher de soigner les patients. Bref, c'est un peu de l'escroquerie, peut-être. Mais du coup, c'est un embranchement qui est intéressant de prendre dans Herboris. Je trouvais ça sympa qu'il nous mette comme ça dans chaque métier une branche un petit peu peut-être plus charlatan, moins à ce qu'on s'attend moins, enfin, voir Shaman dans la même branche que Médecin. Parce que c'est vrai que Médecin, c'est plutôt le mec sérieux. Shaman, c'est peut-être un peu plus celui qui est un petit peu fou, tout ce qui fait appel à des pouvoirs magiques et tout. Et donc là, on est plutôt dans un univers médiéval réaliste. Donc c'est vrai que c'est marrant, je trouve ça sympathique. Et puis ça vous permettra, je pense, de pouvoir rejouer plusieurs fois, en fait, simplement la classe Herboris lors de leur partie, en vous disant, bah, cette fois je fais Shaman, la dernière fois j'avais fait Docteur, etc. Donc je trouve ça plutôt sympathique. Avant, dernière chose que j'avais à vous dire, il s'agit tout simplement du multijoueur. Ils en ont parlé très brièvement, ils ont dit qu'il y aurait des nouveautés. On n'en sait pas tellement sur les nouveautés. Ils gardent un petit peu le suspense, ils me disent, vous allez les découvrir, etc. Mais on ne sait pas vraiment ce qui sera proposé comme nouveauté, comme mode de jeu dans le mode multijoueur. Ce qu'on sait par contre, c'est que le mode multijoueur a été retravaillé. Ils nous disent qu'ils sont bien conscients que dans The Guild 2, ce n'était pas le mode le plus attractif du monde. Et que du coup, dans The Guild 3, ils voudraient ne pas reproduire l'erreur et faire quelque chose de beaucoup plus attractif que le multijoueur continue de vivre. Apparemment, ils l'ont testé entre développeurs, etc. C'est vraiment sympathique parce que ça met en avant la fourberie de chacun. Chacun va faire des petits coups de pute dans son coin. C'est un peu le principe de The Guild, tout simplement. Donc, c'est bien que ça se retrouve dans le multijoueur parce que ça doit être l'essence du multijoueur. Pour moi, c'est faire des coups de pute aux autres, tout simplement. Et puis, c'est comme ça que je pense qu'on s'amusera le mieux sur le multi. Donc, apparemment, ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Ils sont encore en train de travailler dessus. Ce n'est pas totalement fini, mais ils essaient de le perfectionner au maximum. Pareil, ils essaient de réduire les bugs parce qu'ils savent qu'il y avait beaucoup de bugs sur The Guild 2. Notamment sur le multijoueur, il y avait quelques soucis avec quand vous jouiez avec il y a d'autres joueurs. Bref, c'était un peu le bordel. Donc là, ils sont en train de résoudre les problèmes. Dernière chose, du coup, ça sera un petit peu comme Bannerlord cette fois-ci. Mais ils seront présents à la Gamescom 2017 qui se déroule à Cologne. Donc, encore une fois, fin du mois d'août, on en saura un peu plus aussi sur The Guild 3. Même si la sortie de The Guild 3 est déjà prévue, vous pouvez déjà précommander le jeu via leur site, tout simplement. La version aristocrate, vous savez, la version collector, n'est pas livrable en France. D'ailleurs, je l'ai vu, je suis un petit peu déçu. Mais vous pouvez précommander l'autre. Donc, ça sera un format boîte. Vous pouvez aussi la précommander de manière digitale pour ceux qui voudraient, qui s'en foutraient un peu d'avoir le manuel et tout ça. Bah, c'est aussi possible. Donc, voilà. Normalement, le jeu va sortir, c'est très certain. On essaie toujours d'avoir un peu plus d'infos. En tout cas, ce qu'on peut remarquer sur les images et les screenshots que je vous ai diffusés tout au long de la vidéo, c'est que le jeu a l'air plutôt beau. C'est vrai, parce que The Guild 2 commençait un petit peu à se faire vieux. Et même de base, il n'était pas déjà ouf. Sur The Guild 3, ça a l'air d'être amélioré. Le jeu, franchement, est joli. Il fait le taf. Il n'est pas non plus totalement magnifique. Il est beau. Voilà. Il est beau à regarder. Agréable à jouer, on l'espère. Ils ont repris tous les codes qui faisaient la réussite de The Guild 2. Moi, j'espère que ce sera un succès, que beaucoup de gens vont découvrir The Guild 3. Comme d'habitude, lâchez un petit pouce bleu pour m'encourager, vous faire connaître le jeu, etc. Ça me ferait énormément plaisir. Un petit commentaire si vous avez des questions, etc. J'y répondrai avec plaisir. Abonnez-vous à la chaîne. Et moi, je vous dis tchou ! Sous-titrage Société Radio-Canada